Une recette goûteuse pour revisiter la quiche. Je commence par éplucher mon échalote. Je vais ciseler mon échalote. L'aubergine, j'enlève les deux extrémités. Je taille des bandes d'un centimètre d'épaisseur. Puis ensuite, des bâtonnets d'un centimètre pour terminer des dés. Dans un récipient large, je verse un filet d'huile d'olive. Je fais suer mes échalotes. Lorsque mes échalotes sont bien suées, j'ajoute mes aubergines. J'assaisonne de sel, de piment d'espelette. Je laisse cuire sur feu doux 15 minutes. Je réalise mon flan. Je mélange l'œuf et le jaune d'œuf. J'ajoute la crème, le lait. Je mélange. J'assaisonne de piments d'espelette et de sel. Je beurre mes cercles ou mon moule à tarte. Je taille ma pâte plus large que mon moule. Je garde maintenant mes cercles de pâte. J'ai mis un peu de thon au fond de mes cercles. J'ajoute dedans une cuillère d'aubergine. Je tasse. Je termine de remplir mes moules avec ma préparation à flanc. J'enfourne 20 à 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Lorsque mes quiches sont cuites, je les laisse reposer pour pouvoir enlever très facilement le cercle. N'hésitez pas à vous aider d'un petit couteau. Dégustez cette délicieuse quiche, chaude ou froide, accompagnée de salade. Sous-titrage Société Radio-Canada